Salut les amis, c'est le Qumé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se réveille à bord de l'Odyssée bleue de Stéphane Mifsud. Donc on est à Porquerolles, on va essayer de partir au large un petit peu pour essayer de croiser quelques animaux, on va essayer de croiser les dauphins. Ensuite on va faire quelques apnées, on va faire quelques évolutions dans la réserve et pourquoi ce n'est pas une petite partie de chasse. On s'adaptera en fonction de la météo, j'espère surtout qu'on va faire de belles images et je vous dis à tout de suite en mer. Salut les amis, bienvenue sur l'Odyssée bleue avec toute une compagnie d'apnéistes en herbe. Vous savez où on va là ce matin ? Direction le large. On part de Porquerolles direction les baléares. On va s'arrêter un peu avant mais on va à environ 50 km des côtes pour essayer de rencontrer les mammifères marins, les dauphins, les maleines. Alors à tout à l'heure et préparez vos palmes. C'est ça, ça s'envole et après on s'en fout. Alors ce qui est important dans l'apnée c'est qu'il ne faut surtout pas faire d'hyperventilation. Une quarantillation c'est mauvais pour l'apnée. Moi si j'en fais pas, alors je fais bien longtemps. Tu les vois, ils sont là, ils sont là. Petit bleu et blanc. Et quelques minutes plus tard, on aura la chance de croiser les grandes dauphins. Allez, c'est maintenant. Allez, ça vous parle. Ouais mec,ía peut-être. kong On va commencer les apnées autour de cette belle épave. Regardez, elle est effervescente. Il y a une palanquée de plongeurs qui vient tout juste de partir. Ils nous ont laissé le champ libre. On va pouvoir explorer la cabine et commencer à s'échauffer pour la suite des événements. On se régale à découvrir l'intérieur. On s'amuse à rentrer par la fenêtre et à sortir de l'autre côté. C'est à la fois inquiétant et saisissant. Regardez, ces lumières, c'est juste magnifique. Et regardez, il va y avoir un petit incident avec Caro qui rentre dans l'épave par la fenêtre. Et regardez, elle va perdre une palme. Deuxième palme. Stéphane est habitué, il est très expérimenté. Il s'en est tout de suite rendu compte. Et il va la saisir par le ceinturon pour la raccompagner jusqu'à la surface. Très bon réflexe. Allez, cette fois-ci, on va faire de pures apnées en travaillant notre verticalité. C'est la première fois que je fais cet exercice. C'est vrai qu'en tant que chasseur, je n'étais pas spécialement rassuré de descendre avec un fil dans les pattes. Mais bon, finalement, tout se passe bien avec les bons conseils. Et surtout, Stéphane qui assure nos remontées. On est rassuré et on finit par faire de belles performances. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares ? Là, c'est des pâtes à spécialité. J'ai essayé, ça. Ça, j'ai essayé. De bec ? Oui, ça fait des bulles. C'est citronné un peu. C'est citronné, mais bon. C'est un peu chimique. On met de l'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. C'est pas de la pujette ? Un peu, juste deux gouttes. Deux gouttes, parce qu'on n'est pas beaucoup. Oh là, moins trop d'infos. Bon, on va pas tarder à mettre la table, là ? Il y a des filles devant. Est-ce qu'on peut l'en faire au cas aussi ? C'est une plus grande art. Alors, on va faire les pastas. Petite salade. Quand est-ce qu'on mange du poisson ? Il y en a marre, j'ai eu. Alors, où est-ce qu'on arrive, là ? Là, on arrive sur l'îlot de la Gabinière. Ça fait partie de Port-Cro. Je découvre avec vous la réserve de Port-Cro. On va laisser parler les images. On va laisser parler les images. Sous-titrage MFP. Regardez cette descente, je ne sais même pas où diriger ma caméra tellement qu'il y a de poissons, il doit y avoir une quinzaine de méros autour de cette pierre, c'est juste magnifique, il suffit que je me pose quelques secondes pour apercevoir des dentschi dans le bleu avec ces poissons, regardez leur comportement, on est en train de se régaler, j'espère que les images vous font plaisir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah, j'ai repéré un beau rouget dans les failles, on va essayer de le capturer. Sous-titrage MFP. Sur cette descente, j'avais repéré un beau rouget et regardez, il y a une droite qui vient de sortir de son trou, je vais essayer de l'aligner mais j'ai peur de manquer de puissance, allez, on la laisse partir. Sous-titrage MFP. Et comme le dit Stéphane, on va continuer à s'amuser, à faire de belles séquences en promenant nos fusils, c'est vrai que la chasse est un peu passée en second plan dans cette vidéo mais d'un côté le week-end était tellement chargé, on est un peu fatigué. Alors on va faire quelques dernières belles images avant d'aller se préparer pour la soirée surprise sur l'Odyssée bleue. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Regarde-moi ça, ce Mugellus d'Innoborus. Bravo mon poulet. Voilà, la bonne journée. La sortie chasse. Bon, mais c'est toi qui régale alors aujourd'hui. Ouais. L'initiation. Ça va pas faire beaucoup à manger, mais on va partager. Bon, on partage-on, mais tu sais quoi ? Ça va faire un bel apéro. Voilà. Très bel apéro. Bonne idée. Bel apéro, filet de... Il y a deux trucs comme ça. Avec un peu d'huile d'olive. En cuisine, en cuisine. En cuisine, maestro. J'arrête de pêcher. Attends, tu nous as mis à tous la tannée. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se prépare là ? T'as une petite faritas, hein ? Oh là là. Faritas ? Sortez les maracas. Les maîtres chefs, regarde, ils font comme ça. Moi, je pratique. Ah ouais, il y a des années de pratique, là. Poulet bio, hein ? Haïs, oignons. Là, ça, j'ai coupé petit, ça fait pleurer. Sans pleurer. Oh, qu'est-ce que ça fait pleurer. Mais bon, c'est pour le bien de l'équipe, hein. Donc, oh, qu'est-ce que j'ai... Oh, ça pique. Oh là, ça pique. Bon. Il est passé où ? Et ça me va, il s'échappe. Je suis là. Il s'échappe. Comment tu fais pour lever les filets, alors, du coup ? Je fais comme ça, là. Ouais, ouais, ouais. Après, comme ça. Ah bah, 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 bah. Ça crache. De 5,5,5,5,5. Non, c'est une blague. Comment est-ce que c'est de l'humain, dis ? C'est... C'est le remorant, là. Je vais pas la combomètre, hein. C'est le cas, hein. Bah, là, oui. Le héros de la journée. Bonne nuit. Nuit à la belle étoile. Avant ça. Ah, tu as la vue sur hier. On voit rien du tout. Bon. Tu vois, tu peux voir un petit peu les... Bon, tu vois rien. Tu vois rien. Charles. Comment on était à la lumière ? Ouais. Comment on était à la lumière, là ? Putain, il m'a dit qu'il allait le faire. Attends, je vais le faire. Qui est ? Yeah, baby. Oh là là. J'étais bien. Bonne nuit, les copains. On ne peut pas. Ciao, ciao. On se fait bien. Ciao, ciao. Régalez-vous bien, les amis. Et voilà, les gars. J'espère que ce petit moment passé sur l'audit. C'est le bleu vous a fait plaisir. On s'est régalé, quand même, non ? En tous les cas, nous, on s'est régalé. On espère que vous allez voir de beaux poissons. J'espère qu'on a fait de beaux rushs. Je n'ai pas encore vu les images, mais je pense qu'on a fait de très, très belles images. Eh bien, écoutez, nous, on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. On vous fait de gros bisous. Et puis, on se quitte sur le port de Port-Croix, là. Pas mal, hein ? On est bien, on est bien. Allez, les gars, portez-vous bien. Et on vous fait de gros bisous.